La parole du Seigneur J'aimerais, Lucienne vient de le dire dans sa prière, je viens dans sa louange, j'aimerais reprendre ce début d'année avec quelque chose que le Seigneur a déposé sur mon cœur et qui a pris tout mon temps cette semaine. J'aimerais m'entretenir avec vous de ce que je crois, un sujet essentiel et qui malheureusement aujourd'hui fait défaut dans trop de vie, c'est-à-dire le sujet du disciple. La Bible nous invite à être des disciples et à faire des disciples. Alors pour ce faire, on va lire deux courts passages. Le premier dans l'évangile de Matthieu. Vous connaissez tous, chapitre 28, c'est les dernières paroles que Matthieu va donner à la communauté à laquelle il écrit. Matthieu, chapitre 28, nous lirons les versets 16 à 20. où il est dit « Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et puis, un deuxième passage très court, un petit verset dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 22. Et nous allons juste lire le verset 3. C'est Paul qui se défend face à ses accusateurs. Et voici ce qu'il va dire au verset 3. Dans sa défense, il va dire « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes aujourd'hui. » Amen. Jésus, après sa résurrection, va convier ses disciples sur une montagne et voilà ce qu'il va leur dire. « Allez, allez par toute la terre. » Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire, il ne va pas dire « Allez, faites des réunions. Allez évangéliser. Allez faire que sais-je. » Il va leur dire « Allez, faites des disciples. » Le projet de Dieu, c'est que nous soyons toutes et tous des disciples et que nous devenions par là-même des hommes et des femmes capables d'engendrer des disciples et que de disciples en disciples à ça ressemblant l'évangile par le témoignage des disciples, par le témoignage verbal et surtout par l'imitation de Christ, la bonne nouvelle se répandre parmi toutes les nations. Et ce matin, on va regarder un petit peu plus dans le détail. Je vais vraiment plonger avec vous dans ce qu'était à l'époque biblique, comment se passait le processus du discipulat, comment les choses... C'est pourquoi j'ai lu ce chapitre 22 des actes où Paul va dire « Mais moi, j'ai été enseigné au pied de Gamaliel. » C'est comme ça que j'ai été enseigné parce qu'il a été le disciple de ce maître-là. Et nous allons regarder ensemble comment les choses se passaient et vous verrez, ça va éclairer d'un jour nouveau les évangiles et particulièrement celui de Matthieu. Vous savez comme moi que toute l'histoire biblique est née de la bonne transmission. Il y avait tout d'abord une transmission orale qui ensuite s'est mise par écrit, mais c'était de la qualité de la transmission, de la qualité avec laquelle le disciple enregistrait ce qui était transmis, que la parole nous est parvenue. Et c'est ainsi qu'on faisait des disciples. Et vous l'aurez remarqué, Jésus n'a jamais demandé qu'on écrive quoi que ce soit. Jésus lui-même n'a jamais écrit quoi que ce soit parce qu'il s'est pleinement inscrit dans cette tradition-là. C'était une transmission orale et on avait soin de garder le bon dépôt afin de le transmettre à des hommes fidèles et capables à leur tour de le transmettre à d'autres. À d'autres, c'est exactement, nous aurions pu prendre l'épître de Paul à Timothée, la deuxième, où il va dire, s'il te plaît, tu as vu mon enseignement, tu as connu ma conduite, tu as vu ma persécution, ma foi dans la difficulté, tu as vu comment j'ai vécu. garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui est en nous et puis transmet ces choses à des hommes fidèles. Toute l'histoire biblique est née de la bonne transmission. À l'origine, lorsque Moïse a donné la Torah à Israël, le Seigneur avait demandé que les pères, les pères soient en capacité. Dans le livre du Deutéronome, regardez avec moi, au chapitre 6, vous connaissez ce passage certainement, par cœur, chapitre 6, et je crois que c'est le verset 7 où il est dit ceci, même le verset 6, il va dire, et ces commandements, Deutéronome 6, 6, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. À l'origine, après que Moïse ait donné la Torah au peuple d'Israël, le Seigneur a demandé que cette transmission se fasse de père à fils. C'est dans les maisons, vous avez remarqué, et il devait utiliser tout ce que la vie comportait. Tu l'enseigneras à tes enfants dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Il y avait toutes les occasions de la vie qui étaient données pour enseigner un fils dans les commandements de Dieu. Il y avait les jours de fête où l'enfant devait demander au père « Mais pourquoi cette soirée est différente de toutes les autres soirées ? » et s'ouvrait le repas de Pessah, de Pâques, et puis le père enseignait. Et le père rappelait ce qu'on appelle la Haggadah de Pessah, l'histoire, la légende, c'est-à-dire la manière dont Dieu était venu en Égypte. Et il avait sorti son peuple de la main de Pharaon. Et les pères avaient cette charge de transmettre à leur fils ce que la parole de Dieu leur recommandait. Et tout était bon pour l'enseignement. On marchait beaucoup à l'époque et pendant la marche, les longues heures de marche, on parlait et on enseignait son fils. Et puis à la suite de ça, Israël avait eu la charge de transmettre la Torah aux Lévites. Et les Lévites, on pourrait relire ça dans le Deutéronome, on ne va pas le faire pour gagner un petit peu de temps. Les Lévites avaient la charge d'enseigner au peuple la parole du Seigneur. Mais voilà qu'Israël a péché les exils sont arrivés. Et après, l'exil babylonien, on sait, il s'est mis en place. Ce que nous, nous appelons aujourd'hui la synagogue. Et elle avait un rôle qui était double. C'était de venir à Shabbat pour lire la parole du Seigneur, chanter des cantiques. Mais c'était aussi une maison d'études où les enfants étaient enseignés. Et de là, a commencé à poindre ce concept, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, de maître et disciple. une relation entre un maître et son disciple. Et on voit apparaître ces choses. Il me semble, dans le premier livre des chroniques, au chapitre 25, je crois de mémoire, chapitre 25, et c'est peut-être, attendez, petite seconde, non, je suis dans deux chroniques, c'est un chronique, 25, mais je ne me rappelle plus le verset. Ça me revient à l'esprit, où, quand David va mettre en place, il est dit, oui, c'est ça, le verset 8, ils tirèrent au sort pour leur fonction, petits et grands, maîtres et disciples. c'est là, eh bien, après le retour, vous savez que le livre des chroniques a été écrit, après le retour d'Israël de l'exil babylonien. Et c'est pendant cette période avec Esdras, Néhémie, que se sont mis beaucoup de choses ensemble, en place. Le canon de la Bible a été, des prières ont été, et cette relation de maître à disciple, de transmission d'un maître à son élève, s'est mise en place, et ne va cesser de grandir jusqu'au temps de Jésus. Les lieux d'études se mirent en place, des maîtres étaient formés pour transmettre la Torah écrite et la Torah orale, c'est-à-dire la tradition des pères. Ainsi est née la relation de disciples et de maîtres. Et nous devons bien comprendre, bien comprendre que lorsque Jésus est entré dans le monde, il entre dans cette culture-là, dans cette tradition-là, et il ne va pas faire défaut à ces choses-là. Lui-même va devenir un rabbi qui va avoir des disciples à qui il va demander, eh bien, de transmettre ce qu'il a. Et c'est ce que nous avons lu. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai transmis. Le but de l'élève, c'était de retenir par cœur ce que le maître enseignait. Et nous trouvons dans les Écritures, regardez avec moi, Matthieu chapitre 22, où il sera question des disciples qu'ont les pharisiens. Regardez avec moi. Vous le connaissez, mais c'est juste pour le lire. Matthieu chapitre 22, le verset 16 dit, eh bien, même 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec les hérodiens. La Bible dit que les pharisiens avaient leurs disciples. Il y avait ce qu'on appelait des rabbis, des docteurs de la loi, des maîtres. Jean, le baptiseur, Jean, le fils de Zacharie, eh bien, a eu lui-même des disciples. Vous connaissez ? Je l'ai lu la semaine dernière au chapitre 11 de Luc. Il dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Vous vous rappelez ? Mais Matthieu en parle au chapitre 9, Matthieu 9, verset 14. Il va parler de cela. Alors, le texte dit, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus. Jean avait ses disciples. On retrouve ça dans plusieurs endroits. C'est ainsi que, eh bien, Paul va parler de l'éducation qu'il a reçue au pied de Gamaliel. Mais ce matin, j'aimerais qu'on se plonge un petit peu plus parce qu'il y avait vraiment des règles très précises. Premièrement, aucune femme n'y avait accès. Il faut bien comprendre cela. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'ensuite, quand on va regarder à l'exemple de Jésus, on va voir qu'il a cassé les codes de l'époque pour une bonne et simple raison. Les femmes n'y avaient pas droit, seules les garçons. C'est l'exactitude de la loi orale. Vous savez, pour ceux peut-être qui n'ont pas l'habitude des études bibliques, à l'époque de Jésus, il y avait ce qu'on appelle la loi, la Torah de Moïse, les cinq premiers livres de la Bible, qui est la Torah écrite. Mais il y avait aussi une Torah orale, c'est-à-dire qui ne se transmettait qu'oralement, qui est ensuite devenu le Talmud, etc. Mais il faut bien comprendre cela. Et le but du temps de Jésus, c'est que le maître ancien enseigne particulièrement la Torah orale, c'est-à-dire la tradition des pères ou la tradition des anciens. L'exactitude de la Torah orale, sa fiabilité donc, dépendait presque exclusivement de la relation de maître et disciple. Du soin que le maître apportait à l'enseignement de la loi et l'ardeur que le disciple mettait à l'apprendre. Il y a un traité pour ceux qui connaissent un petit peu Pirkehavod, c'est-à-dire les Maximes des pères. Au chapitre 1er, verset 4, il dit « Que ta maison soit un lieu de réunion pour les sages. Attache-toi à la poussière de leurs pieds. Bois leurs paroles avec grande soif. » Et les maîtres les plus éminents s'entouraient d'un grand nombre de jeunes gens avides de savoir. Il cherchait à les former aux multiples arcanes de la loi orale. L'instruction était essentiellement faite de répétitions. Il répétait inlassablement les mêmes choses. Il posait des questions aux disciples pour que les disciples discutent entre eux. Il y avait des confrontations, on appelle ça le pil-poul en hébreu, des confrontations entre les disciples. Et quand on ne savait pas, c'est vers le maître qu'on se tournait. Et lui, il avait le devoir de donner des réponses à toutes les questions que ses disciples se posaient concernant la Torah de Moïse et puis la Torah orale. Il devait les amener à un niveau de connaissance. Et plus tu les amenais à un haut niveau, plus tu étais considéré. Et Paul parle de Gamaliel et nous savons par la tradition que Gamaliel était un grand maître. D'ailleurs, il apparaîtra encore dans les actes des apôtres où c'est lui qui va intervenir en faveur de Pierre et de Jean, je crois, de mémoire, ou des disciples, des douze. Mais l'élève était prévenu. Dans ce traité des pères, il est dit quiconque oublie une parole de ce qu'il a appris, l'écriture lui compte comme s'il avait perdu son âme. Au chapitre 2, verset 8, on ne fait pas autorité, mais il est dit qu'on ne pouvait pas flatter un disciple aussi haut que comme une citerne close qui ne perd aucune goutte. si tu voulais flatter un disciple, tu disais tu es une citerne close, tu ne perds rien. Et il y avait quatre niveaux, quatre niveaux de disciples. Le disciple occasionnel, celui qui est comme une citerne fissurée, il ne retient pas l'eau. On lui donne l'enseignement, mais il ne retient rien du tout. Il y avait le disciple distrait, sa citerne ne conserve que quelques gouttes d'eau. Puis il y avait le disciple fidèle, c'est celui qui retient l'eau. Et puis il y avait le disciple préféré, celui qui était aimé plus que les autres. Le disciple qui était aimé, c'est celui qui ne perdait aucune goutte d'eau. Et c'est ainsi que Paul a été enseigné, par des répétitions. Il connaissait, vous avez remarqué avec moi, je reprends le verset que j'ai lu dans Acte 22, il a été instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, pas de Moïse. Il parle de la loi orale. « Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes. » Il va dire « J'étais zélé pour ça. » Dans un autre passage, il va dire « J'ai zélé au-dessus de tous les autres. » J'étais vraiment le disciple préféré. Je ne perdais pas une seule goutte de ce que Dieu avait donné, de ce que mon maître avait donné. Le maître, le docteur de la loi, eh bien, était reconnu par, sa grande connaissance. C'est ainsi qu'on reconnaissait quelqu'un qui était maître ou docteur de la loi parce qu'il avait une grande connaissance. Le maître de la loi est le dépositaire de la Torah ici-bas. Et vu que cette Torah promet le salut, c'est à lui qu'on allait s'adresser pour trouver le salut. Les relations entre maître et disciple se jouent sur un plan fondamental. Avant d'être un enseignant, le maître devait aussi être un exemple. Et s'il était, eh bien, disqualifié devant tous, il pouvait perdre son titre. Son enseignement était, je vous le dis, il démarrait par une prière, il se mettait soit sur une chaise ou en chair et les disciples s'asseillaient à ses pieds. C'est pour ça que Paul dit j'étais instruit au pied de Gamaliel. Et cet homme-là répétait inlassablement, posait des questions inlassablement. Il y avait une prière d'entrée, une prière de sortie. Je n'ai pas le temps de tout expliquer dans les détails ce matin. Et puis ensuite, on l'écoutait. Le disciple, lui, il est caractérisé dans toutes les Écritures par celui qui veut connaître la Torah. Selon la Bible, un disciple, c'est celui qui veut connaître les Écritures. Mais par contre, ce qui est un fait très intéressant, c'est que c'est au disciple de trouver son maître. Et celui-ci était prêt à faire tous les sacrifices. Il ne devait pas hésiter à quitter la famille, la patrie, sa vie quotidienne pour aller étudier au pied de ce maître. S'il fallait partir dans le nord ou dans le sud du pays, il quittait tout. Parce qu'il avait choisi ce maître. Il l'avait reconnu comme quelqu'un qui pouvait lui enseigner tous les détails de la Torah écrite et orale. Et il devait se consacrer à l'étude. L'étude de la parole du Seigneur, vous en conviendrez avec moi, elle est exigeante, elle demande du temps. Et donc, il devait peut-être parfois dormir un peu moins, diminuer son temps de plaisir et de distraction et puis tout ce temps gagné était là pour étudier. Et un bon disciple était quelqu'un qui était prêt à tout sacrifier pour être enseigné par le maître. Il devait une vie disciplinée. Écoutez ça. Il se devait d'avoir une vie disciplinée. Il ne pouvait pas s'adonner au divertissement. Il était exclu de fréquenter les gens de mauvaise vie, de fréquenter ce qui ne marchait pas d'une manière irréprochable. Le disciple devait s'abstenir de se parfumer. Il ne devait sortir dans la rue que de nuit, seul, avec des sandales rapiécées. C'est comme s'il faisait en quelque sorte un vœu de pauvreté. Il ne devait surtout pas parler avec une femme et encore moins prendre un repas avec un païen, un publicain ou des prostituées. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça parce que quand on va remettre dans ce contexte, on va comprendre pourquoi tous les pharisiens et les disciples sont scandalisés en vue de ce que Jésus fait, dit et pratique. et la relation entre le maître et le disciple, c'était vraiment d'écouter et d'imiter. Et lorsque, après ce temps de formation, le disciple était à son tour capable d'enseigner la Torah, il n'était plus considéré comme un puits cimenté, mais comme une fontaine débordante. Il faut bien comprendre, j'espère que j'ai été clair, que je ne vous ai pas embrouillé le contexte dans lequel se trouvaient et se trouvent les évangiles et la vie de Jésus. Et c'est sur cette base-là que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Les enjeux étaient une transmission fidèle de la Torah orale particulièrement. Le maître devait être un exemple. Et on se rend compte que Jésus est pleinement entré dans ce cadre-là. Il est considéré comme un rabbi. Sauf que, à la différence de beaucoup de ses contemporains, tout le monde se demande mais où est-ce qu'il a enseigné ? Où est-ce qu'il a été enseigné ? Vous vous souvenez ? On peut le lire, regardez, c'est dans Matthieu. Matthieu, chapitre, j'ai un trou de mémoire. Ça doit être, attendez, je vais vous dire ça, au chapitre 7, je crois, de mémoire. La fin. Non, j'ai un trou de mémoire. Ah, je suis désolé. C'est pas possible. Vous savez, c'est quand le Seigneur va venir à la synagogue et puis, ils vont, chapitre 13, pardonnez-moi, c'est pas 7, chapitre 13, chapitre 13, et ça doit être le verset 54. Voilà, c'est ça. Chapitre 13, verset 54. S'étant rendu dans sa patrie, il vient de donner un troisième discours sur les paraboles. Il enseignait dans la synagogue. De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes-elles parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. C'était pour eux un sujet d'étonnement. Mais il n'a pas été enseigné auprès de Gamaliel ou d'Hilel ou que sais-je. Il n'a eu aucun grand-mère. Mais comment il connaît tout ça ? Parce que cet homme-là était capable de réfuter tous les docteurs. Cet homme-là était capable de confronter leur tradition. On verra ça un petit peu plus loin. On se rend compte que le Seigneur a eu une confrontation constante avec les pharisiens sur la base de la Torah orale. Il les mettait à mal. Personne n'arriva à le contredire. On envoyait des disciples pour l'éprouver. Il faut bien comprendre parce qu'ils sont dans ce cadre-là et personne ne le comprenait. Il était différent de tous les autres. Mais d'où ne lui viennent toutes ces choses ? Il est dans une famille on la connaît tous. Il n'y a aucun maître dans cette famille. Et puis Joseph n'est plus là. Personne n'a plus l'enseigné. Mais comment se fait-il qu'il connaît la Torah par cœur plus que nous nous la connaissions ? Et comme je vous disais tout à l'heure ce qui est très intéressant c'est de considérer que les disciples c'est eux qui choisissaient leur maître. Mais la Bible nous dit que Jésus lui va en choisir quelques-uns. Et c'est unique dans l'histoire. Et on va lire ça ensemble au chapitre 4 de l'évangile de Matthieu. Chapitre 4 verset 17 où eh bien il est question d'un choix que Jésus va faire et je vais vous expliquer ce qui se joue. Chapitre 4 verset 17 de l'évangile de Matthieu il est dit « Dès ce moment Jésus commença à prêcher et dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée il vit deux frères Simon appelé Pierre et André son frère qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin il vit deux autres frères Jacques fils de Zébédé et Jean son frère qui était dans une barque avec Zébédé leur père et qui réparait leur filet il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. C'est très intéressant et nous devons bien comprendre ce que est en train de nous dire Matthieu. Jésus est considéré comme un rabbi parce que sinon il ne l'aurait pas suivi aussitôt mais c'était une gloire de suivre un rabbi qui était honoré et lorsque Nicodème est venu vous connaissez au chapitre 3 il va venir de nuit d'ailleurs il va dire « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu nous savons que tu es un rabbi parce que ce que tu enseignes et ce que tu fais dépasse l'entendement tes miracles ta gloire prouvent que tu es un enseignant venu de la part de Dieu et donc aussitôt ces hommes-là vont se mettre à le suivre mais ce qui est très intéressant c'est que je vous disais à l'époque ça ne se faisait pas c'est les disciples qui choisissaient un maître mais parmi tous les disciples que Jésus a eus il en a choisi lui 12 particulièrement il les a appelés à le suivre la Bible dit qu'il vient de prêcher que le royaume des cieux est proche et alors qu'il passe là il marche le long il va voir Pierre et son frère André les deux fils de Zébédée toi suis-moi et aussitôt ils vont le suivre les 12 sont vraiment particuliers Marc dit il va les vouloir avec lui et les envoyer prêcher mais il va les vouloir avec lui et c'était cette relation de disciples et de maîtres qui s'est formée le maître presque vivait avec ses disciples il le voyait vivre en tout temps en toute circonstance et ensuite ils étaient appelés à imiter ce qu'ils avaient lorsqu'ils étaient murs et lorsqu'ils n'étaient plus et bien une citerne et bien qui ne retenait plus l'eau mais une fontaine qui pouvait jaillir sur les autres mais là c'est Jésus qui choisit 12 hommes pour les avoir avec lui parce que ces hommes là vont jouer un rôle unique dans l'histoire nous devons bien comprendre cela ces hommes là et bien sont des témoins oculaires de tout ce qu'a fait et de tout ce qu'a dit Jésus ils ont mangé avec lui ils ont dormi avec lui ils ont ri avec lui ils ont pleuré et particulièrement Pierre, Jean et Jacques ces trois là ils sont montés sur la montagne de transfiguration ils ont été avec lui dans le jardin ils sont rentrés dans la maison de la fille qui était décédée ces trois là ils étaient encore plus en mesure d'expliquer ce que Jésus et c'est pourquoi Paul et bien Pierre pardonnez-moi dans sa première épître ou la deuxième il va dire mais ce n'est pas des fables j'étais là sur la montagne j'ai entendu la voix j'ai vu la nuit je ne vous raconte pas des salams j'étais là avec lui et puis son vêtement et son visage est devenu rayonnant comme le soleil ce n'est pas des histoires de coméranges j'étais là et ces hommes là avaient une tâche particulière il y a eu toutes sortes de disciples mais Jésus va en appeler douze particuliers à devenir et bien ses disciples comme sa garde rapprochée pour qu'eux puissent transmettre tout ce qu'ils ont vu tout ce qu'ils ont entendu tout ce qu'ils ont constaté et qu'ils puissent surtout l'imiter je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait dit-il à ces douze lorsqu'il leur lave les pieds c'est le fondement de la muraille de la nouvelle Jérusalem regardez avec moi c'est dans l'apocalypse au chapitre 21 l'apocalypse 21 et c'est le verset 14 écoutez ça je pourrais même lire à partir du verset 12 il voit la nouvelle Jérusalem qui s'en vient et au verset 12 il dit elle avait une grande et haute muraille et elle avait douze portes et sur les douze portes douze anges et des noms écrits ceux des douze tribus des fils d'Israël c'est par Israël que tu rentreras dans la nouvelle Jérusalem à l'orient trois portes au nord trois portes au midi trois portes à l'occident trois portes la muraille de la ville avait douze fondements et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau ils sont le fondement protecteur l'enseignement des douze unique dans l'histoire ils sont ceux qui assurent à la nouvelle Jérusalem sa protection la muraille c'est le fondement c'est sur ce fondement là que la protection nous est donnée c'est une image de ce que ces hommes ont été dans le chapitre premier des actes des apôtres frères et sœurs Judas s'est suicidé s'est pendu il va falloir le remplacer parce qu'il en fallait douze un de chaque tribu pour représenter les douze tribus d'Israël et regardez avec moi et bien Pierre va se lever et il va dire il faut qu'on le remplace parce que la Bible dit qu'il doit être remplacé et au chapitre premier et au verset 21 et 22 il va dire ceci acte chapitre premier verset 21-22 il faut donc quel sera le critère du remplaçant il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagné tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous il y en est un qui soit associé comme témoin de sa résurrection ces douze là ils ont été avec lui du baptême de Jean jusqu'à ce qu'il soit ressuscité et qu'il parte dans la gloire et il fallait il fallait qu'il l'ait vu voilà le critère et Jésus lorsqu'il va appeler et bien ses premiers et bien apôtres parmi tous les disciples qu'il peut avoir il a ça en tête et on doit jamais l'oublier ces douze vont jouer un rôle unique dans l'histoire ils auront tout vu tout entendu ils sont capables de l'imiter et de transmettre le dépôt qu'il leur a confié pourquoi Jésus fait ça je vous disais que dans l'histoire le but du disciple et de l'élève c'était de bien connaître la Torah écrite mais surtout orale afin d'avoir une bonne connaissance tandis que Jésus en cherchant des disciples il n'est pas dans l'histoire de la connaissance regardez avec moi je reviens à Matthieu 4 verset 17 je veux que vous compreniez ça c'est très important dès ce moment Jésus commença à prêcher et à dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche Jésus n'est pas un maître comme les autres maîtres il ne veut pas enseigner pour qu'ils connaissent tous les arcanes de la loi orale il va leur enseigner le chemin qui ramène à Dieu il va leur enseigner comment on va revenir à Dieu comment c'est possible il va leur donner la manière dont ils peuvent revenir à Dieu parce que lui-même va frayer une route une route au milieu de tous les obstacles une route au milieu de toutes les oppositions il va se confronter au diable il va se confronter au péché il va aller jusque dans le séjour des morts pour nous amener et sortir victorieux de la mort pour nous frayer la route qui ramène à la gloire même de Dieu Jésus imbue précis il veut des disciples qui le suivent parce qu'il est le seul qui peut nous ramener à Dieu parce que comme nous l'avons chanté il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel on est sauvé Jésus est celui qui va entraîner l'humanité et on retourne vers le Père et il va le faire jusqu'à et bien prendre sur lui ses responsabilités ça lui coûtera la croix ça lui coûtera Golgotha mais il est prêt à payer le prix il a payé le prix pour nous ramener à Dieu son Père à lui soit la gloire pour les siècles des siècles frères et soeurs c'est la route qu'il a frayée et il invite ses hommes suivez-moi alors ils ont tout quitté alors il est clair que comme je l'ai dit tout à l'heure les disciples étaient prêts à beaucoup de sacrifices et l'appel et bien de Christ a été exigeant ils ont dû abandonner leur activité de pêcheur et puis il est dit au chapitre 20 au chapitre au verset 20 et bien ils laissèrent les filets le suivirent suivirent et puis au chapitre au verset 22 pardonnez-moi il appela aussitôt ils laissèrent la barque et leur Père ils ont abandonné leur activité ils ont abandonné les liens familiens parce qu'il n'y a rien de plus important que de retrouver le chemin qui mène à Dieu parce qu'on veut le connaître parce que cet homme-là prétendait ramener à Dieu il prétendait ramener le royaume de Dieu sur la terre mais vu les miracles et les prodiges il faut bien comprendre pourquoi Jésus fait des signes et des prodiges est-ce que vous croyez que c'est pour le strass et les paillettes non il donne un avant-goût de ce qui vient quand il guérissait des malades il disait et bien repentez-vous car le royaume des cieux est proche il montrait ce qui était en train de venir le monde à venir c'était les prémices lorsque les démons étaient chassés lorsque les malades étaient guéris lorsque la mort était vaincue que les morts ressuscitaient Jésus était en train de dire à tous bientôt ces choses n'existeront plus bientôt je vais mettre un terme à la mort un terme au péché un terme au diable vous allez être sauvés de tout cela et s'il faut un miracle et bien pour nous aider à le suivre il fera des miracles dans notre vie si vous êtes empêché par quelque chose quel que le soit une délivrance une addiction une maladie et qui vous empêche de marcher au plus près de Jésus vous pouvez lui demander la guérison il vous guérira dans la mesure où vous cherchez à le suivre mais pas pour améliorer notre petite vie quotidienne et notre confort et c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est de cela dont il est question Jésus faisait ces choses pour les conduire au Père pour les mettre sur la bonne voie je ne sais pas quelle est ta situation mais moi ce que je sais si tu as envie de suivre Christ si tu as envie de marcher avec lui et que tu as besoin d'un miracle il fera un miracle dites-moi Amen parce qu'il a cet objectif là et il veut des hommes et des femmes qui soient capables de témoigner de ce qu'il a fait dans leur vie pour conduire d'autres personnes sur le même chemin mais il est exigeant il est coûteux il demande regardez au chapitre 8 toujours de Matthieu chapitre 8 et le verset 18 il dit ceci voyant Jésus voyant une grande foule autour de lui donna l'ordre de passer à l'autre bord un scribe s'approcha un scribe c'est à dire c'est un homme qui veut et qui connait la loi et qui veut en savoir plus s'approcha et lui dit maître Rabi maître c'est ce mot là vous êtes d'accord avec moi Rabi je te suivrai partout tu iras mais la chose est tendance c'est que Jésus va lui répondre les renards ont des tanières les oiseaux du ciel ont des nids mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête un autre d'entre les disciples lui dit Seigneur permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père mais Jésus lui répond suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts ça pourrait paraître étrange un homme vient et dit mais moi je voudrais en savoir plus non mais il faut que tu comprennes le chemin le chemin qui ramène à Dieu il n'est pas simple il est coûteux les oiseaux du ciel ont des nids vous imaginez ce qu'il est en train de dire les renards ont des tanières moi je n'ai rien du tout ici parce qu'on est en terrain ennemi et on ne fera pas de cadeau et les disciples de Jésus Christ dans ce monde on ne leur fera pas de cadeau il ne faut surtout pas qu'on s'illusionne sur la vie chrétienne la vie chrétienne c'est suivre Christ dans ce chemin et nous aurons les mêmes ennemis tout disciple accompli comme son maître dira-t-il dans les évangiles nous aurons les mêmes ennemis nous serons confrontés au même combat aux mêmes luttes aux mêmes tentations aux mêmes mais il nous faudra tenir bon il nous faudra tout supporter parce que nous nous sommes de ceux qui avons compris que ce chemin mène à Dieu lui-même alors cet homme vient et puis le scribe certainement il va en savoir plus parce qu'il est dans sa mentalité et chose étonnante le Seigneur ne lui dit pas oui ben viens suis-moi non non tu n'as pas compris tu dois comprendre dans quel chemin tu vas t'engager mais sois sûr que si tu le suis tu finiras dans la félicité éternelle mais ça va te coûter et puis cette parole étonnante qui est en décalage total avec la tradition Seigneur je te suivrai mais par contre permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père oui mon père il dit suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts attends comment tu peux parler comme ça c'était quelque chose c'était un acte extrêmement pieux d'ensevelir ses morts comment tu peux parler de la sorte c'est pas que le Seigneur méprise c'est pas que le Seigneur ne veut pas que et bien il puisse enterrer les chiens il est en train de lui dire cette cet appel que je t'adresse il est supérieur à tous les autres appels à tous les actes religieux parce que c'est le seul qui t'amènera vers Dieu alors suis-moi suis-moi l'appel de Christ est supérieur à tout parce qu'il conduit au royaume de Dieu c'est pourquoi il va vers tous Jésus va casser les codes Matthieu chapitre 9 c'est la suite de ma lecture verset 9 écoutez ça vous me suivez toujours ? oui chapitre 9 verset 9 de là étant allé plus loin Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu celui qui a écrit cet évangile là et il se souvient il lui dit suis-moi cet homme se leva et le suit vous ne trouvez pas ça intéressant de voir quand Jésus appelait il devait y avoir une autorité dans sa parole qui fait qu'il se lève il quitte tout c'est un honneur de suivre ce rabbi mais il y avait quelque chose vraiment je pense de particulier sur ces 12 cet homme se leva et le suivit écoutez ça comme Jésus étant à table dans la maison voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ce que Jésus ayant entendu il dit ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins mais les malades allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs vous comprenez tout à l'heure je vous ai expliqué que dans la tradition de l'époque le maître et les disciples c'était une interdiction totale d'aller avec les gens de mauvaise vie on s'en séparait parce qu'on se on se gardait pur il était impensable de manger avec des publicains et des gens de mauvaise vie c'était une folie de manger avec des païens c'était une folie de parler avec des femmes c'était une folie de les enseigner mais vu que ce maître là c'est à dire Jésus le fils de Dieu ce maître là lui il a le but c'est de ramener les hommes à Dieu le Père alors il va s'adresser à tous sans condition sans statut social sans couleur de peau tous auront le droit d'entendre et tous ont le droit de devenir ses disciples et de prendre le chemin qui ramène à Dieu mais les pharisiens eux qui sont dans cette dans cette façon de faire et de travailler ils vont voir les disciples mais comment c'est possible il les scandalise il dit mais comment votre maître il mange avec ces gens là mais c'est pas possible c'est pas un rabbi il a rien à voir avec le monde des maîtres et des disciples c'est quelque chose d'impensable et Jésus l'entend Jésus va dire mais vous comprenez pas ma mission c'est pas de remplir des têtes de connaissances ma mission c'est pas de faire des docteurs de la loi ma mission c'est le salut des perdus c'est que et bien les pécheurs deviennent des justes c'est que ceux qui sont malades soient guéris ma mission c'est de ramener dans le bon chemin celui que le père m'a demandé de frayer pour tous les hommes de la terre alors il va vers tous il scandalise de manière extrême les religieux mais cet appel était celui de le suivre sur le chemin qui ramène à Dieu pour apprendre de son exemple pour apprendre de son enseignement et pour être ensuite en mesure de l'imiter son enseignement était unique regardez avec moi chapitre 7 du livre de Matthieu chapitre 7 verset 28 à 29 il vient de terminer et bien ce fameux serment sur la montagne on y reviendra pour bien comprendre il faut que je me taise et je vais me taire promis chapitre 7 verset 28 à 29 écoutez ça après que Jésus a achevé ses discours la foule fut frappée de sa doctrine car il l'enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe ce rabbi il parlait pas comme les autres ce rabbi il n'enseignait pas comme les autres plus que cela on a lu tout à l'heure qu'il se posait des questions concernant et bien le maître qu'il a eu et qu'il ne connaissait pas mais regardez au chapitre 15 chapitre 15 verset 1er et j'arrête avec ça aujourd'hui vous avez ma parole alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus parce que ça faisait du bruit alors on va de Jérusalem les érudits ils viennent le rencontrer et dire pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens tu devrais leur enseigner ça c'est ton rôle tu dois enseigner la Torah orale la tradition des pères ou des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas parce qu'effectivement il y avait les ablutions etc 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 il leur répondit et vous pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition car Dieu a dit honore ton père et ta mère et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort mais vous vous dites si quelqu'un dit à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu et n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit ce peuple ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est éloigné de moi c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes Jésus était étonnant dans sa manière dont il agissait sa manière vers qui il allait la manière dont il confrontait les religieux il venait pour apporter une véritable révélation de la Torah de Moïse et ce sera tout le propos du serment sur la montagne il va parler de cette chaîne de transmission on verra ça la prochaine fois et lui va dire mais moi je vous dis les anciens mais moi je vous dis il va donner une telle lumière il les ramène aux écritures alors ils ne comprennent rien parce que son but c'est pas d'enseigner la tradition des anciens comment bien se laver les mains avant le repas c'est de nous enseigner comment on renoue le contact avec Dieu et c'est ça la raison pour laquelle Jésus est venu et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui et c'est ce matin qu'il te dit est-ce que tu as envie d'être mon disciple alors suis-moi 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 dans les écritures rapprends de moi regarde comme j'ai vécu regarde dans les épîtres c'est-à-dire ce que mes apôtres après moi ont enseigné regarde ce qu'ils ont transmis applique-toi observer ces choses et si tu fais cela tu seras sur le chemin qui mène à la vie éternelle mais ne t'illusionne pas c'est pas la tradition qui sauve c'est pas une fausse piété qui sauve c'est pas parce que tu dis et bien où tu fais les bonnes choses non c'est ceux qui suivent Jésus dans ce bon chemin qu'ils seront sauvés à la fin le reste c'est de la tromperie on se fait des illusions sur nous-mêmes Jésus veut des disciples qui le suivent et qui vont continuer cette longue chaîne de transmission mais surtout d'imitation on verra ça les prochains dimanches frères et sœurs on plongera nos regards dans les enseignements du maître mais surtout n'oubliez jamais ça ce que Jésus recherche c'est pas des hommes qui ont une connaissance c'est des hommes qui lui ressemblent c'est des femmes qui lui ressemblent vous imaginez le privilège qu'ont eu les femmes de l'époque de Jésus elles étaient exclues de l'enseignement avec lui elles y avaient droit mes sœurs mais réjouissez-vous Amen quoi réjouissez-vous le Seigneur est venu pour nous ramener à Dieu pas de condition sociale pas de statut pas de couleur de peau il est venu nous appeler à le suivre lui est-ce que vous avez envie de le suivre ? est-ce que vous voulez marcher dans ce chemin ? alors prions que Dieu nous éclaire et surtout que nous soyons transformés à sa ressemblance parce que le but ultime et j'arrête avec là promis, promis, promis c'est ça c'est de lui ressembler c'est pas autre chose sinon on loupe le but en fait la stratégie de Jésus c'était pas de faire des réunions c'était de faire des disciples qui lui ressemblent et qui par leur témoignage vont engendrer d'autres disciples dans leur famille dans leur entourage dans leur lieu de travail c'était ça la stratégie de Christ et nous aujourd'hui on ne cherche plus à être transformés à sa ressemblance puis on cherche tous les moyens possibles alors on y met la technique aujourd'hui on y met le strass, les paillettes la lumière, les écrans les trucs pour tenter de gagner des hommes on sait remplir des salles pas de problème mais on n'en fait pas des disciples on n'en fait pas des hommes qui lui ressemblent et qui observent ses commandements et on en fait des fans et à la première occasion ils abandonnent tous le chemin parce qu'on ne leur a pas dit qu'il était coûteux il est rocailleux mais c'est le seul qui mène à la croire et c'est celui-là que je veux prendre avec vous et le temps qui me reste au milieu de vous c'est de ça que je veux m'entretenir avec chacun et chacune d'entre vous si aujourd'hui tu entends sa voix n'endurcis pas ton cœur marche à la suite de Christ si tu as besoin d'un miracle pour le faire il en fera mais renonce à toi-même prends ta croix et suis-le parce que c'est le chemin la vérité et la vie qui amène au Père Amen allez je me tais là c'est promis Seigneur nous te rendons grâce te rendons grâce parce que tu nous aides à toujours mieux comprendre ta parole tu ne nous as pas trompés tu n'as pas caché les choses lorsque ces scribes qui voulaient plus de connaissances sont venues vers toi tu leur as dit le coup que ça coûtait pour te suivre tu leur as fait comprendre que toi ton but ce n'était pas de remplir des têtes c'était de changer des cœurs Seigneur s'il y a une chose que je te demande ce matin pour moi-même et pour chacun de mes frères chacune de mes soeurs sans distinction d'âge de tribu de couleur de peau de culture c'est de nous faire comprendre quel est le chemin que tu veux que nous frayons que tu nous fasses voir tes empreintes à travers les récits de ta parole les empreintes que tu as laissées sur la terre pour que nous puissions y mettre nos pieds et que nous puissions te serrer de près Seigneur ce que je te demande c'est de nous éclairer ta parole en 2024 d'un jour nouveau non pas pour augmenter notre science et notre connaissance mais que nous soyons au diapason de ta pensée que nous marchions comme tu l'as voulu que nous revenions à toi si nous nous sommes détournés si nous avons pris des chemins de traverse c'est le temps de revenir sur le chemin de Dieu c'est le temps de te suivre Seigneur les temps sont courts bientôt le royaume de Dieu va paraître merci parce que tu veux nous entraîner dans ta gloire oh mon Jésus je te prie pour cette église je te prie pour qu'ensemble on marche à ta suite et surtout que nous acceptions Seigneur ce processus de transformation à ta gloire que nous acceptions d'être comme toi que nous soyons à notre tour et bien des petits Christ qui sont en mesure de faire des disciples Seigneur je te prie de tout mon coeur pour que tu nous éclaires ta parole et que dans les semaines à venir nous ayons encore et bien une plus claire compréhension de ta pensée de ton coeur de ton dessein c'est ma prière je te le supplie Seigneur fais-nous marcher dans tes voies ils seront à l'encontre Seigneur du monde ils seront même à l'encontre d'une certaine partie de l'église mais cela m'importe peu ce qui compte c'est d'être ton intime ton élève celui qui apprend de son maître et celui qui à son tour est capable d'engendrer des fils et des filles dans la foi et de nous à nous battre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes et de nous à résister à tous les faux docteurs à tous les faux prophètes du temps présent et de nous à rester attachés à ta parole à ne pas nous laisser aller à toutes sortes de traditions même évangéliques ce que nous voulons c'est que tu nous enseignes comme tu enseignais ces ans à comprendre la parole que toi-même avais donnée par le Sinaï Moïse Josué les anciens la grande assemblée tes prophètes toi-même tes douze et ceux qui nous ont précédés Seigneur et qui ont été fidèles à ta parole aide-nous à être dans cette chaîne de transmission pour que nos fils et nos filles soient tes disciples que nos collègues notre voisinage soient à leur tour tes disciples et qu'un grand nombre soit ramené sur le chemin qui mène à Dieu le Père nous te le demandons au nom de Jésus ton fils Amen Sous-titres par Jérémy Diaz